Huit proverbes. Thème, respect. 1. Même sans fortune, l'homme qui a de la fermeté s'élève au-dessus des autres et devient un objet de respect. L'homme faible tombe dans le mépris, quelques richesses qu'il possède. 1. Un chien portant un collier d'or pourrait-il être aussi beau que le lion, qui doit sa beauté à sa nature même et à une foule de qualité? Proverbe sanscrit. Ce proverbe sanscrit souligne l'importance de la force intérieure et de la fermeté de caractère par rapport au bien matériel. Il met en avant l'idée que même sans fortune, une personne qui possède de la détermination et de la résilience peut s'élever au-dessus des autres et gagner le respect. En revanche, une personne faible, malgré ses richesses, risque de tomber dans le mépris. L'analogie faite entre un chien portant un collier d'or et un lion met en lumière la différence entre la beauté superficielle et la beauté naturelle et authentique. Le chien, même paré d'or, ne peut rivaliser avec la beauté intrinsèque et puissante du lion, qui tire sa magnificence de sa nature et de ses qualités innées. Ce proverbe nous rappelle donc que la véritable grandeur et le respect ne viennent pas des biens matériels, mais de la force intérieure et des qualités profondes de chaque individu. Celui qui a donné le jour à un homme de mérite devient un objet de respect. À quoi pourrait servir un arc sans cordes ? Le bambou fut-il même exempt de défauts ? Proverbe sanscrit Ce proverbe sanscrit met en avant l'idée que celui qui a éduqué et guidé un individu talentueux et de valeur mérite également respect et reconnaissance. Cela souligne l'importance de l'éducation et de l'accompagnement dans le développement des personnes. L'image de l'arc sans cordes et du bambou sans défaut souligne que même les ressources les plus prometteuses ont besoin d'être utilisées correctement et de manière appropriée pour atteindre leur plein potentiel. 3. Si dans sa maison on témoigne du respect à son père et à sa mère, pourquoi aller au loin pour brûler des parfums, dans les temples ? Proverbe Manchu Ce proverbe Manchu met en avant l'importance de montrer du respect et de l'amour envers ses parents, qui sont les premières personnes à qui l'on doit de la gratitude et de la considération. Il souligne que si l'on est capable de témoigner du respect à ses parents à la maison, il n'est pas nécessaire d'aller chercher ailleurs des moyens pour exprimer sa piété filiale, comme brûler de l'encens dans les temples. En d'autres termes, il est essentiel de valoriser et de prendre soin de ses parents de manière authentique et sincère, plutôt que de se contenter de gestes symboliques à l'extérieur. 4. Éprouver le respect vaut mieux que l'imposer Proverbe français Ce proverbe français signifie qu'il est préférable de gagner le respect des autres par ses actions et son comportement plutôt que d'essayer de l'imposer par la force ou l'autorité. En d'autres termes, il est plus valorisant et efficace de susciter le respect des autres par sa conduite et ses qualités personnelles plutôt que de chercher à l'obtenir de manière autoritaire ou coercitive. 5. En d'autres termes, pour qu'une société puisse prospérer et maintenir l'ordre, il est crucial que ses citoyens respectent et suivent les lois établies. Le non-respect des lois peut entraîner le chaos, l'injustice et l'instabilité, ce qui peut mettre en péril la cohésion sociale et la gouvernance d'un pays. Ainsi, ce proverbe souligne l'importance du respect des lois pour garantir la paix et l'harmonie au sein d'une communauté ou d'une nation. 7. Le respect et la sincérité sont les liens de l'amitié. Proverbe oriental Ce proverbe oriental signifie que le respect et la sincérité sont des éléments essentiels pour entretenir une amitié solide et durable. Le respect implique d'avoir de la considération pour son ami, de le traiter avec dignité et de reconnaître ses qualités. La sincérité, quant à elle, consiste à être honnête, authentique et transparent dans ses relations avec son ami. En cultivant le respect et la sincérité, on renforce les liens d'amitié et on crée une relation basée sur la confiance et le soutien mutuel. 8. Il n'y a que par le respect de soi-même qu'on force le respect des autres. Proverbe russe Ce proverbe russe signifie que pour être respecté par les autres, il est essentiel de d'abord se respecter soi-même. En ayant une estime de soi positive, en se traitant avec dignité et en ayant des valeurs personnelles fortes, on inspire naturellement le respect des autres. En somme, le respect de soi est la base pour obtenir le respect des autres. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien d'amener. Abonnez-vous pour ne rien d'amener. Sous-titrage FR ?